bonjour alors on se retrouve pour la huitième et dernière partie du roman monsieur brown d'agatha christie j'espère que vous allez apprécier n'oubliez pas de vous abonner et surtout de participer au sondage que je mettrai dès ce soir afin que vous puissiez choisir le prochain livre je vous prierai aussi d'être indulgent par rapport à ma voix car je suis enrhumé et avec une voix un petit peu plus métallique que d'habitude mais je ne voulais pas vous décevoir en ne postant pas cette vidéo un vendredi et comme ça on passera à autre chose merci alors sans plus tarder on va commencer ce fut une nuit terrible j'avais mon projet le papier était en sûreté mais il pouvait jeter la revue d'un moment à l'autre je restais éveillé jusqu'à deux heures du matin à peu près du moins il faisait noir puis je me levais le plus doucement possible et me glissais dans les ténèbres le long du mur de gauche je décrochais sombris le premier tableau marguerite avec ses bijoux je rampais jusqu'à mon manteau j'en retirais la revue j'arrachais les deux pages collées ensemble et les glissais avec leur précieux contenu entre le tableau et le carton de l'encadrement personne ne soupçonnerait qu'on avait touché à ce tableau je le remis à sa place sur le mur je replacais la revue dans la poche de mon manteau et je me recouchais contente d'avoir trouvé cette cachette j'espérais qu'il en viendrait à conclure que denvers avait transporté un message truqué et qu'il me remettrait en liberté je crois que c'est ce qu'ils pensèrent d'abord et c'était dangereux pour moi car il m'aurait tué au lieu de me laisser partir mais l'homme qui m'avait parlé le premier et qui semblait être le grand patron préféra me laisser en vie pour le cas où j'aurais caché les papiers et pourrait le dire quand je recouvrerai la mémoire ils me tinrent en haleine pendant plusieurs semaines parfois ils me posaient des questions à des moments inattendus tâchant de me prendre en faute c'était une véritable inquisition je ne sais pas comment j'ai réussi à tenir ferme mais la tension nerveuse continuelle a failli me briser ils m'ont ramené là où on nous avait débarqué ils m'ont fait refaire le chemin pour le cas où j'aurais caché le paquet quelque part en route madame van de meyer et une autre femme ne me quittait pas une seconde ils me présentaient partout comme une jeune parente de madame van de meyer qui avait subi un choc nerveux pendant le naufrage du pacifique je n'aurais pu appeler au secours qui que ce soit sans éveiller leur attention et je courais le risque d'échouer madame van de meyer était si riche si élégante si sûre d'elle qu'on l'aurait cru plus facilement que moi elle aurait dit que la manie des persécutions faisaient partie de ma maladie nerveuse et personne n'aurait fait attention à moi je ne pouvais courir ce risque s'ils avaient su que je l'ai dupé ils m'auraient torturé jusqu'à la mort sir james s'approuva d'un signe de tête en effet madame van de meyer avait une grande force de caractère grâce à cela et aussi à sa situation sociale elle aurait facilement réussi à vous faire passer pour folle c'est bien ce que je me disais et en fin de compte on m'envoya dans une maison de santé à bournemouth en me confiant une infirmière elle était si sympathique elle avait l'air si honnête que j'allais me décider à lui faire des confidences la providence me sauva de ce piège une fois que ma porte par hasard était restée entre ouverte je l'entendis parler à quelqu'un dans le couloir elle était dès l'heure ils soupçoinaient encore que c'était de la comédie et elle était chargée de s'en assurer après cela je n'osais me fier à personne je crois qu'à la fin je m'épinotisais j'oubliais presque j'étais jane fin je faisais un tel effort pour jouer le rôle de janet ou annette van de meyer que mes nerfs commencèrent à me jouer des tours je tombais réellement malade je demeurais pendant des mois et des mois dans une sorte de léthargie je croyais que j'allais mourir et tout me devenait indifférent une personne normale enfermée dans un asile d'aliénés fini dit-on par devenir folle c'est un peu cela mon rôle était devenu ma seconde nature je n'étais même plus malheureuse les années passées tout à coup il y eut du nouveau madame van de meyer vint à londres elle le docteur me posé des questions en expérimentant des traitements divers on parla de m'envoyer à paris chez un spécialiste mais ils n'osèrent pas s'y risquer j'entendis certaines choses qui me prouvèrent que des amis me chercher plus tard j'appris que l'infirmière qui m'avait soigné au début et qui venait encore de temps en temps était allé à paris et avait consulté un spécialiste en jouant mon rôle il la fit passer par certaines épreuves et démasqua sa fraude mais elle avait pris note de ces méthodes qu'elle expérimenta sûrement je n'aurais certainement pas réussi à tromper l'expert un homme qui a étudié un seul sujet toute sa vie est invincible mais eux se laissèrent prendre le fait que depuis des années je n'avais plus pensé à moi comme à jane finne me rendit la tâche plus facile une nuit on me fit partir d'urgence pour londres et on me ramena dans la maison de sorrow une fois sorti de la maison de santé je sentis brusquement se réveiller en moi quelque chose qui avait été enterré depuis longtemps on m'envoyait faire le service dans la chambre où on avait enfermé monsieur beresford bien entendu je ne connaissais pas encore son nom je soupçonnais un nouveau piège cependant il réussit à m'inspirer confiance mais sachant que nous étions observés car il y avait un petit judas très haut dans le coin du mur je fus prudente le dimanche après midi on apporta un message tous les habitants de la maison étaient très agités je les entendis discuter sans qu'ils s'en doutassent on leur avait donné l'ordre de tuer le jeune homme je ne vous parle pas de la suite parce que vous la connaissez déjà je croyais que j'aurais le temps de monter pour tirer les papiers de leurs cachettes et de les emporter mais je me heurtais à la bande alors je criais d'une voix perçante pour que monsieur beresford entendit que je voulais retourner chez marguerite je répétais son nom trois fois espérant qu'il amènerait monsieur beresford à penser au fameux tableau et il en avait décroché un lui aussi et c'est ce qui m'avait inspiré des soupçons elle s'arrêta alors dit lentement sir james les papiers sont toujours dans le carton du tableau dans cette chambre oui la jeune fille était retombée sur le divan épuisée par l'effort qu'elle venait de fournir sir james se leva il regarde à sa montre venez dit-il nous allons partir immédiatement aujourd'hui demanda katsu surprise demain serait peut-être trop tard dit gravement sir james d'ailleurs on y allant aujourd'hui nous aurons peut-être la chance de saisir le grand criminel ce sombre génie monsieur brown il y eut un silence sir james continua on vous a suivi ici sans aucun doute quand nous quitterons la maison on nous suivra de nouveau mais sans nous faire de mal car le projet de monsieur brown est de se laisser guider par nous la maison de sceaux est gardée par la police jour et nuit néanmoins monsieur brown y rentrera à notre suite il risquera tout dans le but de trouver l'étincelle qui doit faire exploser la mine d'ailleurs en entrant il ne risquera pas grand chose puisqu'il porte le masque d'un ami katsu rougit mais il y a une chose que vous ne savez pas que nous ne vous avons pas dite ses yeux se rivèrent sur james qu'est ce demanda sir james avec un regard personne pas d'hésitation miss katsu avant d'y aller nous devrons être sûrs de nos faits katsu un instant semblent à paralyser c'est tellement difficile vous comprenez si je me trompe ce serait terrible en regardant du coin de l'oeil jane ajouta énigmatiquement elle ne me pardonnerait jamais vous voulez que ce soit moi qui dise la chose n'est ce pas oui sir james je vous en prie vous savez vous qui est monsieur brown oui dit gravement sir james je le sais je le sais enfin enfin tiens et moi qui croyais vous croyez ce qui était miss katsu je suis moralement certain de son identité depuis la mort mystérieuse de madame van der meyer ah murmura katsu car là nous devons faire face à la logique des faits il n'y a que deux solutions ou bien elle a pris le chloral elle-même ce qui est inadmissible ou bien ou bien bien il était contenu dans le brandy calabu il n'y a que trois personnes qui ont touché au brandy vous moi et monsieur julius hersheimer au début la chose semblait impossible monsieur hersheimer fils d'un grand milliardaire américain ne pouvait être monsieur brown impossible mais on ne peut échapper à la logique des faits souvenez-vous de l'émotion soudaine inexplicable de madame van der meyer s'il vous faut une autre preuve la voici vous souvenez-vous d'une allusion que je vous ai faite quelques mots de monsieur hersheimer à manchester m'ont prouvé que cette allusion vous l'aviez comprise moi de mon côté je m'efforçais de prouver que l'impossible était possible monsieur beresford me téléphona pour me dire ce que j'avais soupçonné à savoir que la photographie de miss jane fin n'avait jamais quitté le tiroir de monsieur hersheimer mais la jeune fille l'interrompit se levant subitement elle s'écria avec colère vous souvenez vous d'une allusion que je vous ai fait que monsieur brown et julius julius mon propre cousin non miss fine répondit sir james pas votre cousin l'homme qui s'intitule julius hersheimer ne vous est nullement apparenté chapitre 26 monsieur brown ces mots de sir james firent l'effet d'une bombe explosant au milieu de la pièce les deux jeunes filles pétrifiées de stupeur regarder le juriste celui-ci s'approcha de son bureau et revint avec une coupure de journal qu'il tendit à jane katsu l'a lu par dessus son épaule monsieur carter l'aurait reconnu il s'agissait de l'inconnu trouvé mort à new york comme je viens de le dire à miss katsu reprit le juriste je me suis efforcé de prouver que l'impossible était possible le plus grand obstacle était le fait que julius hersheimer n'était pas un nom d'emprunt quand ce fait divers me tomba sous les yeux mon problème se trouva résolu il avait obtenu des renseignements avec sa photographie mais la veille de son départ pour l'europe il fut attaqué et assassiné on mutila le visage et on couvrit le corps de vêtements usés pour qu'il ne fût pas reconnu monsieur brown prit sa place il s'embarqua pour l'angleterre aucun des amis et intimes du vrai shamer ne le vit partir d'ailleurs même s'il l'avait vu cela n'aurait guère eu d'importance car il jouait son rôle à merveille depuis il s'est ligué avec ceux qui étaient chargés de le vaincre il a connu tous leurs secrets une fois seulement il a failli être démasqué madame van denmeyer savait son secret il ne voulait pas qu'on lui offrît cette rançon énorme et il l'avait secrètement averti de partir si miss katsu n'avait pas eu l'heureuse idée de changer de plan elle n'aurait plus retrouvé madame van denmeyer dans l'appartement menacé d'être trahi par elle il commit un acte désespéré croyant qu'en tant que julius herr shamer on n'oserait pas le soupçonner il réussit presque mais pas entièrement je ne peux pas le croire murmura jane il semblait admirable le vrai julius herr shamer était admirable et monsieur brown et un comédien de premier ordre demandez à miss katsu si elle ne l'a pas soupçonné aussi jane se tourna vers katsu cette dernière soupira je ne voulais pas vous le dire jane je savais que cela vous ferait de la peine et après tout je n'en étais pas sûr je ne comprends toujours pas pourquoi s'il est monsieur brown il nous a aidé à fuir et katsu compta brièvement à sir james l'histoire de leur fuite en terminant par ces mots pourquoi l'a-t-il fait je ne comprends pas moi je comprends le jeune beresford aussi à en juger par ses actions comme dernier espoir on avait décidé de laisser échapper jane fin de façon qu'elle ne soupçonna pas que c'était une mise en scène c'est pourquoi il permis à beresford de rester dans le voisinage et même de communiquer avec vous il aurait supprimé au moment voulu julius hercheimer surgit en vrai chevalier et vous enlève comme dans un mélodrache des balles sifflent mais personne ne tue personne que serait-il arrivé ensuite vous seriez allé droit à la maison de soho et vous auriez pris le document que miss fine aurait confié à son cousin ou bien s'il était entre les premiers il aurait déclaré que le document n'y était plus en tout cas le résultat eu était le même je crois qu'il vous serait arrivé un accident toutes les deux vous savez trop de choses mes petites filles j'avoue qu'il m'a eu ce monsieur brown mais il n'a eu que moi tommy dit doucement katsu oui quand le moment vint où les adversaires allaient se débarrasser de lui il se montra plus malinqueux néanmoins je ne suis pas très rassuré sur son sort pourquoi parce que julius sir shamer et monsieur brown dit froidement sir james un homme et un revolver ne suffisent pas à le vaincre katsu pâlit que pouvons-nous faire rien avant d'être allé à la maison de soho si beresford a gardé le dessus il n'y a rien à craindre sinon notre ennemi nous trouvera près il tira un revolver d'un tiroir de bureau et le mit dans la poche de son par dessus nous voilà paré je vous connais trop bien miss katsu pour vous proposer de rester ici je l'espère bien mais miss fiend peut-être est trop épuisée à la surprise de katsu jane secoua la tête non j'irai aussi c'est à moi qu'on a confié ces papiers je dois mener la tâche jusqu'au bout sir james sonna le chauffeur et ils montèrent dans sa voiture durant le court trajet le coeur de katsu bâtit tumultueusement en dépit de l'inquiétude que lui inspirait le sort de tommy elle éprouvait une sorte d'exaltation enfin ils allaient triompher la voiture s'arrêta au coin du square sir james s'approcha d'un policier en civil qui gardait la maison avec plusieurs autres et lui dit quelques mots puis il rejoignait les jeunes filles personne encore n'est entré dans la maison on la garde de tous les côtés de sorte qu'ils en censurent ceux qui tenteront d'entrer seront immédiatement arrêtés le policier leur tendit une clé ils connaissaient bien sûr sir james ils avaient également reçu des ordres au sujet de katsu seule la troisième personne leur était inconnue tous les trois entrèrent dans la maison refermant la porte derrière eux ils montèrent lentement l'escalier sale sur le palier se trouvait la niche où s'était caché tommy katsu le savait par jane qui jouait encore à ce moment-là le rôle d'annette elle regarda avec intérêt le velours usé même maintenant elle aurait pu jurer qu'il ondulait comme s'il y avait quelqu'un derrière l'illusion était si forte qu'elle croyait presque entrevoir une forme sous le tissu peut-être monsieur brown julius était caché là impossible mais elle faillit retourner pour écarter le rideau ils entrèrent dans la pièce qui avait servi de prison à jane et à tommy ici personne ne pouvait se cacher songea avec soulagement katsu puis indignée elle tâcha de se maîtriser ses nerfs la trahissaient elle ne devait pas céder à cette fantaisie morbide à cette sorte d'intuition singulière que monsieur brown était dans la maison ah qu'est-ce un pas dans l'escalier il y avait quelqu'un dans la maison absurdité elle commençait à devenir folle jane était allée droit au tableau de marguerite elle le décrocha d'une main ferme il était couvert de poussière il y avait de grosses toiles d'araignée entre lui et le mur sir james lui tendit un canif puis elle détacha le carton de l'encadrement une page d'annonce tomba sur le sol jane la ramassa séparant les bords collés ensemble elle tira deux minces feuilles couvertes de caractère écrit à la main cette fois ce n'était pas un trucage nous l'avons fit katsu enfin le moment était d'une émotion poignante les craquements furtifs les bruits imaginaires d'il y a un instant étaient oubliés tous les trois n'avaient dû que pour les papiers entre les mains de jane sir james les prit et les examina attentivement oui dit-il avec calme voilà le funeste traité nous avons réussi dit katsu mais on sentait dans sa voix une vague de terreur réussi répéta comme en écho sir james en pliant soigneusement le papier et en le plaçant entre les pages de son carnet puis il jeta un regard curieux sur la chambre sordide c'est donc ici que notre jeune ami a été emprisonné si longtemps dit-il en vérité c'est sinistre remarquez l'absence de fenêtres et l'épaisseur de la porte ce qui se passerait ici ne serait jamais entendu par personne katsu frissonna ses mots éveillèrent en elle une étrange frayeur et si vraiment quelqu'un se cachait dans cette maison quelqu'un qui refermerait cette porte sur eux et les laisserait mourir comme des rats dans une souricière puis elle se rendit compte de l'absurdité de son idée la maison était gardée par la police qui s'il tardait à revenir n'hésiterait pas à faire réduction et à fouiller à la demeure elle sourit de sa propre pensée et vit sir james l'observait d'un regard aigu il hocha doucement la tête vous avez raison miss katsu vous flairer le danger moi aussi miss finne aussi oui avoua jane c'est absurde mais je n'y peux rien sir james hocha de nouveau la tête vous sentez nous sentons tous la présence de monsieur brown oui pas de doute monsieur brown est là dans cette maison dans cette chambre vous ne comprenez pas monsieur brown c'est moi pétrifiée incapable de le croire elle le contemplait ses traits mêmes avaient changé elles avaient devant elle un homme différent il souriait d'un sourire lent et cruel aucune de vous ne quittera cette maison vivante vous venez de dire que nous avons réussi j'ai réussi moi le traité est à moi son sourire s'aiguisa comme il regardait katsu vous dirai-je comment cela se passera tôt ou tard les agents de police feront irruption ils trouveront trois victimes de monsieur brown trois pas deux comprenez-moi bien mais la troisième heureusement ne sera pas morte blessée seulement et pourra décrire l'attaque avec force de détails le traité il est encore dans les mains de monsieur brown personne ne songera fouiller les poches de sir james pill et jerton il se tourna vers jane vous m'avez dupé mes compliments mais vous ne le ferez plus jamais il y eut un bruit léger derrière lui mais grisé par le succès il ne tourna pas la tête il plongea la main dans sa poche échec aux jeunes aventuriers dit-il et il leva lentement son revolver mais au moment où il faisait ce geste une poignée de fer le saisit par derrière le revolver fut arraché de sa main et la voix de julius serchée meurt avec son petit accent traînard cette fois vous êtes pris en flagrant délit avec les papiers sur vous le sang afflua au visage du grand avocat mais sa maîtrise de soi fut magnifique il regarda longuement les deux jeunes vainqueurs et finalement son regard s'arrêta sur tommy vous murmura-t-il vous j'aurais dû m'en douter il n'esquissait aucune résistance l'étreinte de julius se desserra alors vif comme l'éclair celui qui avait été Sir James Peele Edgerton porta à ses lèvres sa main gauche sur l'annulaire de laquelle est inscrit un grand anneau « Ave César Moriturus te saluta » dit-il les yeux fixés sur tommy puis son visage changea et avec un long frémissement convulsif il s'écroula sur le sol tandis qu'une odeur d'amande amère montait dans l'air chapitre 27 un souper au Savoy le souper offert par M. Julius Hirschheimer à quelques amis le soir du trente demeurera toujours présent dans la mémoire des invités il eut lieu dans un salon particulier et les ordres de M. Hirschheimer furent brefs et énergiques il donna carte blanche et quand un milliardaire donne carte blanche rien ne résiste toutes les primaires étaient sur la table et les garçons portaient avec une tendre précaution des bouteilles de vin fabuleux des fleurs et des fruits de toutes les saisons voisinés miraculeusement la liste des invités n'était pas longue l'ambassadeur des États-Unis, M. Carter qui avait la liberté d'amener un vieil ami Sir William Beresford le pasteur Cowley le Dr. Hall les deux jeunes aventuriers Miss Prudence Cowley et M. Thomas Beresford et last not least comme d'invité d'honneur Miss Jane Finn Julius n'avait épargné aucun effort pour assurer le plus grand succès à Jane ce soir-là un petit coup mystérieux à la porte avait fait paraître Katsu sur le seuil de l'appartement qu'elle partageait avec l'américaine c'était Julius il tenait un chèque dans la main dites Katsu commença-t-il voulez-vous me rendre service prenez ceci et rangez-vous pour que Jane soit convenablement vêtue pour ce soir vous venez souper avec moi au savon ne regardez pas à l'argent compris compris on va se débrouiller fit Katsu imitant l'américain on s'amusera comme des folles ce sera un plaisir que d'habiller Jane c'est la plus jolie fille que j'ai vu de ma vie moi aussi déclara M. Ershamer avec ferveur son ton fervent fit cligner de l'oeil à Katsu qui dit tout à coup d'une voix suave à propos Julius je ne vous ai pas encore donné ma réponse votre réponse ? dit Julius son visage palier vous savez quand vous m'avez demandé de de vous épouser balbutia Katsu les yeux baissés à la manière des héroïnes d'il y a cinquante ans j'ai réfléchi et et demanda Julius des gouttes de sueur perlées sur son front Katsu le va soudain les yeux je n'idiot dit-elle pourquoi diable l'avez-vous fait ? j'ai toujours senti que vous n'aviez même pas Katsu d'amour pour moi oh ce n'est pas vrai j'avais une admiration une estime un respect hum fit Katsu c'est le genre de sentiment qui ne dure pas quand il y en a d'autres hein mon vieux je ne sais pas ce que vous voulez dire déclara Julius subitement très rouge penses-tu comme tu ne sais pas dit Henri en Katsu en refermant la porte pour la rouvrir un instant après en ajoutant avec dignité moralement j'estimerai toujours que j'ai été abandonné qui était-ce ? demanda Jane quand Katsu rentra Julius que voulait-il ? je crois qu'il voulait vous voir mais je ne le lui ai pas permis pas jusqu'à ce soir il faut que vous fassiez une apparition éblouissante venez on va chercher des robes pour la plupart des gens le 29 s'était passé d'une façon fort banale on avait prononcé quelques discours qui n'avaient émus personne les journaux qui avaient fait des allusions à une grève générale et à l'inauguration d'une ère de terreur furent forcés de s'avouer trop hâtifs Tommy avait eu raison c'était l'oeuvre d'un seul homme et avec sa mort tout s'était écroulé Krameni n'avait précipitamment quitté Londres la bande saisie de panique s'était enfuie dust les priors laissant des documents qui les compromettaient définitivement en outre on trouva dans la poche du mort un petit cahier contenant un plan de tout le complot muni de preuves le gouvernement à la onzième heure avait convoqué une conférence les leaders de gauche plus modérés avaient consenti des compromis ce ne serait pas la guerre mais la paix les journaux du dimanche avaient annoncé la mort subite du célèbre avocat sir James Peele Edgerton les journaux du lundi publièrent de longues nécrologies retraçant la brillante carrière du maître on ne rendit jamais public les détails de sa fin seul M. Carter gardé gravé dans sa mémoire la scène étrange qui s'était déroulée l'avant-veille dans la maison de Sauroux il était entré dans cette pièce sordide pour trouver un jeune homme un ami de jeunesse mort trahi par lui-même il avait tiré de sa poche le fatal traité et sur-le-champ en présence des autres participants il l'avait brûlé l'Angleterre était sauvée et en cette soirée du trente dans un salon du Savoy M. Julio Cercheimer recevait ses invités M. Carter arrive à le premier il était accompagné d'un vieux gentleman d'aspect colérique à la vue duquel Tommy rougit jusqu'à la racine des cheveux ah fit le vieux gentleman en fixant les yeux sur lui ah ah monsieur mon neveu il paraît que vous avez fait du bon travail après tout votre mère a dû vous élever comme il faut laisse endormir le passé hein vous êtes mon héritier et j'ai l'intention de vous faire une pension en attendant vous pouvez considérer Chalmers Park comme votre maison merci monsieur vous êtes vraiment vraiment chic où est cette jeune personne dont on m'a tant parlé Tommy présenta Katsu ah ah fit Sir Williams en le regardant les jeunes filles ne sont plus ce qu'elles étaient de mon temps si monsieur elles sont ce qu'elles étaient répliqua Katsu leurs robes ont changé mais leurs coeurs sont les mêmes vous avez peut-être raison elles étaient des fripones et elles le sont restées cela dit répondit Katsu je suis une affreuse fripone moi-même je vous crois déclara-t-il en éclatant de rire et en lui pinçant l'oreille la plupart des jeunes femmes avaient horreur du vieil ours mais la présence d'esprit de Katsu enchantait le vieux misogyne enfin arriva le pasteur quelque peu intimidé par la compagnie brillante dans laquelle il se trouvait inopinément il était heureux que sa fille se fût distinguée mais elle ne pouvait s'empêcher de la regarder de temps en temps avec une appréhension nerveuse cette fois Katsu se conduisait admirablement elle ne croisa pas une seule fois les jambes soigna son langage et refusa fermement de fumer puis vint le docteur Hall suivi de l'ambassadeur des États-Unis veuillez vous asseoir mesdames et messieurs dit Julius après avoir fait les présentations Katsu je vous en prie et il lui indiqua la place d'honneur mais Katsu secoua la tête non c'est la place de Jane quand on pense à ce qu'elle a supporté pendant toutes ces années on tient à ce qu'elle soit la reine du festin ce soir Julius lui jeta un regard reconnaissant et Jane s'assit timidement à la place d'honneur jamais encore sa beauté n'était apparue aussi éblouissante Katsu s'était fidèlement acquitté de sa mission la robe de haute couture que portait Jane s'intitulait le lisse rouge d'un scintillement de couleur rouge bronze et or sortaient les blanches épaules de la jeune fille une couronne de cheveux châtains cernée d'un halo sa tête exquise tout le monde la regardait avec admiration bientôt Tommy fut sommé par toute la compagnie de donner des explications complètes vous avez été affreusement discret sur toute cette histoire l'accusa Julius vous m'avez fait croire que vous étiez parti pour l'argentine dire que vous et Katsu m'avez pris pour monsieur brown réellement ça me dépasse ce n'était pas leur idée à eux dit gravement monsieur carter elle leur fut inculquée peu à peu comme un poison par quelqu'un qui s'y entendait le fait divers cueilli dans le journal de New York lui inspira le plan qui a failli vous être fatal je ne l'ai jamais aimé dit Julius j'ai senti dès le premier instant en lui quelque chose de singulier et je l'ai toujours soupçonné d'avoir imposé silence à madame van der meyer mais c'est seulement après avoir remarqué que l'ordre d'exécuter Tommy avait immédiatement suivi notre visite chez lui que je l'ai soupçonné d'être le grand patron et moi qui ne me suis jamais douté de rien se lamenta Katsu je me suis toujours crue tellement plus intelligente que Tommy et voilà qu'il m'a battu à plate couture Julius approuva c'est Tommy qui nous a tous tirés de ce mauvais pas au lieu de rester muet comme une carte et rouge comme une tomate qu'il triomphe de sa modestie et nous raconte tout allez-y allez-y il n'a rien à raconter dit Tommy extrêmement mal à l'aise j'ai été à Nan jusqu'au moment où j'ai trouvé cette photo d'Anette et où je me suis rendu compte que Jane Finn c'était elle puis je me souviens qu'elle avait crié trois fois Marguerite et j'ai pensé au tableau et voilà alors bien entendu j'ai repassé tout cela dans mon cerveau pour découvrir où j'avais fait des gaffes continuez dit monsieur Carter lorsque Tommy fit mine de se renfermer dans le silence cette affaire de madame van der Meijer ne me laissait pas tranquille depuis que Julius me l'avait raconté il paraissait hors de doute que lui ou Sir James l'avaient assassiné un des deux mais lequel ? quand je trouvais la photo dans le tiroir de Julius après avoir entendu sa version sur l'inspecteur A je le soupçonnais puis je me rappelais que c'était Sir James qui avait découvert la fausse finalement je décidais de parer aux deux cas je mis un mot pour Julius lui disant que je partais pour l'Argentine et je laissais tomber la lettre de Sir James avec l'offre que vous connaissez près de son bureau pour qu'il vit que c'était vrai puis j'écrivais à monsieur Carter et je téléphonais à Sir James le mieux était de lui montrer que j'avais confiance en lui c'est pourquoi je lui parlais de tout sauf de la cachette que j'avais deviné la façon dont il m'aida à retrouver les traces de Katsu et d'Annette me désarma un peu mais pas entièrement j'étais prêt à faire face à l'un des deux mais je ne savais quand même pas lequel c'est alors que j'ai reçu un mot truqué de Katsu et je compris tout mais comment Tommy prit le billet qui était dans sa poche et le montra à tous voyez c'est bien son écriture mais je suis que ce n'était pas elle à cause de sa signature elle n'aurait jamais signé Katsu seul quelqu'un qui n'avait jamais vu sa signature pouvait le faire Julius l'avait vu il m'avait montré un modèle un jour mais Sir James non après cela tout devint simple comme bonjour j'envoyais immédiatement Albert chez M. Carter je fis mine de partir mais revint discrètement quand Julius arriva dans sa voiture je sentis que cela ne faisait pas partie du projet de M. Brown et qu'il y avait sûrement des ennuis je savais bien que M. Carter ne me croirait jamais sur parole avant de voir de ses propres yeux c'est vrai je ne vous ai pas cru avoir M. Carter plaindre-moi c'est pourquoi j'envoyais Katsu et Jane chez Sir James j'étais sûre que tôt ou tard ils viendraient tous à la maison de Sorou je menaçais Julius avec le revolver parce que je voulais que Katsu le répéta à Sir James afin qu'il ne prit pas de préconscience contre nous dès qu'elles furent parties je dis à Julius d'arriver le plus tôt possible à Londres et en route je lui racontai toute l'histoire nous parvîmes à temps à la maison de Sorou et nous trouvâmes M. Carter qui nous attendait après avoir parlé nous entrâmes tous et nous nous cachâmes dans la niche derrière le rideau il avait ordonné aux agents de déclarer si on leur demandait qu'il n'y avait personne à la maison c'est tout et Tommy s'arrêta essoufflé il y eut un silence à propos dit soudain Julius vous vous trompez tous au sujet de la photo de Jane on me l'a effectivement enlevée mais je l'ai retrouvée où s'écria Katsu dans le petit coffre-fort caché au fond du placard dans la chambre à coucher de Mme Vandermeier je savais que vous avez trouvé quelque chose dit Katsu avec reproche à dire vrai c'est ce qui m'a inspiré les premiers soupçons pourquoi me l'avez-vous caché j'avais certains soupçons moi aussi la photo m'avait été enlevée une fois et j'étais bien décidé à ne pas m'en séparer avant d'avoir commandé une douzaine de reproductions nous avons tous dissimulé quelque chose dit Katsu pensille je crois que c'est le fait de travailler pour les services secrets qui nous y a conduit au milieu du silence général qui suivit ses aveux monsieur Carter tira de sa poche un petit cahier usé Beresford vient de dire que je n'aurais jamais cru Sir James Edgerton coupable avant de le voir pris en flagrant délit c'est vrai au fait je serais peut-être resté incrédule si je n'avais pas lu le contenu de ce petit cahier il appartiendra désormais à Scotlandia mais jamais il ne sera porté à la connaissance du public la carrière juridique de Sir James ne nous le permettrait pas mais à vous qui savez la vérité je vais lire certains passages qui nous permettent de mieux pénétrer la mentalité extraordinaire de cet homme il ouvrit le cahier et tourna les pages minces c'est une folie que d'écrire mon journal je le sais c'est une preuve documentaire contre moi mais je n'ai jamais reculé devant le danger et je ressens le besoin indicible de m'exprimer ce cahier ne sera trouvé que sur mon cadavre encore enfant je me suis rendu compte de mes dons exceptionnels seul un sceau se sous-estime mon intelligence était bien au-dessus de la moyenne j'étais née pour réussir mais mon physique n'avait rien de frappant j'avais un visage ordinaire tranquille et banal dans mon adolescence j'assistais au procès d'un assassin l'éloquence du défenseur me fit impression pour la première fois je me demandais si je n'allais pas me servir de mon talent dans ce domaine puis j'étudiais le criminel cet homme était stupide incroyablement stupide je me sentis un mépris sans borne pour lui il me vint l'idée que le niveau des criminels en général était très bas c'était les ratés les déclassés les rebuts de la société il est étrange que les hommes forts et intelligents n'aient jamais profité des possibilités immenses qu'offre le domaine du crime je jouais avec cette idée quel champ d'activité magnifique j'en avais le vertige je lis des ouvrages sur les criminels et le crime ils confirmèrent mon opinion rien que des malades des dégénérés des bruts jamais un homme conscient et décidé je réfléchis supposons que j'arrive à couronner toutes mes ambitions que je devienne avocat célèbre député ministre et enfin premier ministre et puis après entravé à chaque pas par mes collègues liés par le régime démocratique dont je ne serai qu'un pantin non je rêvais un pouvoir plus grand celui d'un autocrate et cela je ne le pouvais qu'en travaillant en dehors de la loi exploiter la faiblesse de la nature humaine puis celle des nations former une vaste organisation et puis pour finir renverser le pouvoir actuel et gouverner cette idée m'enivrait je vis qu'il me fallait mener deux vies un homme comme moi attire forcément les regards je devais avoir une carrière brillante qui masquerait mon activité réelle je devais également me constituer une personnalité je modelais mon attitude sur celle d'avocats célèbres j'imitais leurs tics leur magnétisme si j'avais voulu être acteur je serais devenu le plus grand comédien du monde pas de maquillage pas de fausses barbes pas de masques rien que la personnalité je l'enfilais comme un gant quand je m'en départais je redevenais moi-même moyen discret normal pareil à tant d'autres je m'appelais alors monsieur brown il y a des centaines de gens ayant la même apparence j'étais un des cent mille brown sans aucun visage personnel je réussis dans ma fausse carrière c'était naturel je réussirai dans l'autre un homme comme moi doit réussir j'ai relu la vie de napoléon nous avons beaucoup de traits communs je défends souvent les criminels après tout ce sont des hommes de mon royaume une ou deux fois seulement dans ma vie j'ai eu peur la première fois c'était en Italie à un grand dîner il y avait là le professeur D l'alieniste célèbre on parla de folie il dit beaucoup d'hommes sont fous sans que personne le sache ils ne le savent pas eux-mêmes en disant cela il me regarda c'était un singulier regard mes projets marchent bien une jeune fille est tout à coup tombée chez WH je ne crois pas qu'elle sache réellement quelque chose mais il faut renoncer à l'Estonia pas de risque inutile tout va bien cette perte de mémoire est pourtant extrêmement ennuyeuse mais c'est pas du bluff une femme ne peut pas me tromper moi le 29 c'est bientôt monsieur Carter s'arrêta je ne lirai pas les détails du coup d'état projeté mais il y a quelques lignes qui vont vous intéresser en suggérant à la petite de venir me voir elle-même sur sa propre initiative j'ai réussi à la désarmer mais elle a des éclairs d'intuition qui peuvent être dangereux il faut se débarrasser d'elle je ne peux rien sur l'américain il me déteste et me soupçonne mais il ne peut rien savoir mon armure est sans faille quelquefois je crains d'avoir sous-estimer l'autre gamin il n'est pas brillant mais il est difficile de le rendre aveugle en présence des fées monsieur Carter ferma le cahier une grande intelligence dit-il génie ou folie qui pourrait le dire il y eut un long silence puis monsieur Carter se leva je voudrais porter un toast aux jeunes aventuriers dont l'entreprise a magnifiquement réussi on but avec force acclamation il y a autre chose encore que nous voudrions savoir continuer à monsieur Carter se tourner vers l'ambassadeur des États-Unis je parle aussi en votre nom je le sais nous prierons Miss Jane Finn de nous conter le récit que jusqu'ici seule a entendu Miss Katsu mais avant de le faire buvant à sa santé je lève mon verre à la santé d'une des jeunes filles les plus courageuses d'Amérique qui mérite la reconnaissance des deux grands pays chapitre 28 après c'était un beau toast Jane dit monsieur Hirschheimer à sa cousine qu'il raccompagnait au Ritz dans sa Rolls Royce le toast aux jeunes aventuriers non le toast à votre santé il n'y a pas d'autres jeunes filles au monde capables de faire ce que vous avez fait vous êtes admirable Jane secoua la tête je ne me sens pas admirable au fond je me sens lasse et solitaire et j'ai la nostalgie de mon pays c'est bien de cela que je veux vous parler j'ai entendu l'ambassadeur vous transmettre l'invitation de sa femme à venir habiter à l'ambassade ce n'est pas mal mais j'ai un autre projet Jane je veux que vous deveniez ma femme ne me dites pas non je sais que vous ne pouvez pas encore m'aimer c'est impossible mais moi je vous aime depuis que j'ai vu votre photo et maintenant que je vous connais je suis fou de vous si seulement vous consentez je ne vous en mourirai pas vous ferez tout ce que vous voudrez si vous n'arrivez pas à m'aimer mais je vous rendrai votre liberté mais je veux avoir le droit de vous aimer et de vous protéger c'est bien ce qui me manque dit-elle nostalgique quelqu'un qui soit tendre avec moi oh vous ne savez pas combien je me sens solitaire si je le sens donc tout est arrangé et je parlerai demain à l'archevêque pour une licence spéciale de mariage oh Julius n'ayez pas peur Jane il serait absurde d'attendre mais je n'exigerai pas que vous m'aimiez tout de suite une petite main se glissa dans la sienne je vous aime déjà Julius dit Jane Finn je vous ai aimé dès le premier moment dans la voiture entre la balle a effleuré votre joue cinq minutes plus tard Jane murmurait doucement je ne connais pas très bien l'ondre Julius mais est-ce que vraiment le chemin est si long du Savoy au Ritz ça dépend de la façon dont on y va expliqua Julius sans rougir nous y allons via Regence Park oh Julius qu'où pensera le chauffeur les empruntements qu'il touche l'empêchent de penser par lui-même voyons Jane je n'ai organisé ce souper au Savoy que pour pouvoir vous accompagner chez vous je me demandais comment je réussirais à vous parler seul à seul Katsu et vous étiez collés l'un à l'autre comme des jumelles siamoises encore un jour de ce système et Beresford et moi serions devenus fous oh est-il je vous crois qu'il l'est follement je le savais dit Jane pensive comment à cause de tout ce que Katsu ne m'a pas dit je reconnais humblement votre supériorité dit monsieur Herschimer et il reprit les deux mains de Jane pendant ce temps les jeunes aventuriers raides rigides silencieux et horriblement mal à l'aise roulaient tous les deux dans un taxi qui par une coïncidence singulière retournait également au Ritz via Regence Park une contrainte terrible semblait peser sur eux sans bien se rendre compte de ce qui s'était produit ils se sentaient paralysés la vieille camaraderie avait disparu Katsu ne trouvait rien à dire Tommy encore moins ils étaient assis droits et raides évitant de se regarder à la fin Katsu fit un effort désespéré c'était chic pas vrai rudement chic silence il est bien Julius hasarda de nouveau Katsu Tommy se dressa subitement galvanisé vous ne l'épouserez pas vous entendez dit-il d'un temps dictatorial je vous le défends oh fit humblement Katsu absolument m'avez-vous compris mais il ne veut même plus m'épouser il est éperdument amoureux de Jane je suis sûr qu'il la demande en main et en ce moment elle lui conviendra fort bien dit Tommy d'un temps condescendant ne trouvez-vous pas quelle est la plus jolie femme qu'on puisse trouver possible mais l'argent a plus d'importance que la beauté n'est-ce pas oh Katsu moi je vous enfin Katsu vous savez bien ce que je veux dire j'aime bien votre oncle Tommy dit Katsu à la hâte pour créer une diversion à propos qu'allez-vous faire accepter l'offre de monsieur Carter et occuper un poste d'état ou bien répondre à l'invitation de Julius et accepter une situation richement rémunérée en Amérique Mère Shamer est un brave type et je resterai dans notre pays je crois que vous vous sentirez mieux à Londres je ne vois pas le rapport mais moi je vois Katsu le regarda du coin de l'oeil il y a aussi l'argent dit-elle méditative quel argent nous recevrons chacun un chèque de monsieur Carter il l'a dit lui avez-vous demandé combien demanda Tommy sarcastique oui annonça triomphalement Katsu mais je ne vous le dirai pas Katsu vous me dépassez c'était chic hein Tommy j'espère que nous aurons encore des tas d'aventures vous êtes insatiable Katsu j'en ai assez pour le moment je vous assure bah il est vrai que courir les magasins et faire des emplettes est presque aussi amusant que d'avoir des aventures songez à la volupté d'acheter des meubles anciens et des tapis d'orient et des rideaux de satin aux dessins futuristes des tables basses en bois poli et des divans avec des tas des tas de coussins pardon interrompit Tommy tout ça c'est pour quoi pour l'appartement quel appartement vous croyez que je ne veux pas le dire et bien moi je le dirai notre appartement voilà ma chérie s'écria Tommy en la saisissant dans ses bras j'ai été décidé à vous le faire dire je me dois une revanche pour l'impitoyable dureté avec laquelle vous m'avez écrasé chaque fois que j'ai tenté d'être sentimentale Katsu posa la tête sur son épaule le taxi poursuivit son chemin autour de Régens Park vous ne m'avez pas encore fait une demande en règle ? demanda Katsu ce que nos grands-mères auraient appelé une proposition mais après avoir entendu ce nigo de Julius je suis presque décidé à vous en dispenser avec ou sans proposition ne croyez pas que vous vous débarrasserez de moi on se mariera de toute façon le mariage, dit Katsu est qualifié tantôt de port tantôt de refuge tantôt d'enfer tantôt de paradis etc etc mais moi je sais ce que c'est que le mariage qu'est-ce ? c'est une aventure la plus belle des aventures dit Tommy fin j'espère que vous avez apprécié dites-moi en commentaire si vous aviez deviné qui était M. Brown n'oubliez pas de participer au vote pour le prochain livre et prenez soin de vous au revoir et merci 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 m